Être refusé en F1 serait la pire déception de Mario Andretti. L'américain ne peut pas croire que ce soit si difficile. Ils peuvent rendre les choses aussi difficiles qu'ils le souhaitent, et parfois je ne peux pas croire que le processus doit être aussi compliqué. Mais ils doivent réaliser à quel point nous sommes sérieux, à quel point nous nous engageons. Ce n'est pas juste une entrée et une sortie, c'est un engagement à long terme, avec l'investissement qui sera fait. Prenez-nous au sérieux, c'est tout ce que nous faisons, c'est tout ce que nous aimons, c'est tout ce que nous avons fait dans notre vie professionnelle, alors quels problèmes ? Nous voulons être sur la grille en 2024. Andretti ne comprend pas pourquoi certaines équipes semblent proches de donner leur accord avant et ensuite faire de marches arrières et de refuser. L'américain admet qu'il vivrait son pire revers en carrière si la candidature de son fils n'était pas retenue. Il semble que vous puissiez parler avec certains directeurs d'équipe que vous obteniez une idée ou un accord, puis tout à coup la situation tourne. Ce n'est pas très clair où se trouve la résistance réelle pour le moment. Je dirais que les équipes et Liberty sont probablement le principal problème. « Ce serait la plus grande déception de notre vie dans le sport auto d'être totalement exclu de quelque chose que nous aimons, que nous avons fait et pour laquelle nous avons vécu. La F1 est à l'origine de mon amour pour ce sport. S'il nous rejette pour moi, ce serait le pire moment de ma carrière. » Ouais, alors franchement je suis plutôt d'accord avec lui, ça serait illogique qu'il les rejette. La F1, ils ont l'air d'avoir un projet solide quand même. Donc ils ont bien accepté par le passé HRT, Caterham, Virgin Racing, toutes ces merdes-là. S'ils n'acceptent pas Andretti quand même, qui atteint un grand nombre du sport auto, ça me ferait un peu mal quoi. À voir, moi j'en suis pour qu'ils arrivent en F1 en tout cas. Qu'est-ce que vous en pensez-vous ? Ciao.